Les ventes de voitures électriques en Europe augmentent de 29% en 2022. Selon la CEA, l'Association des constructeurs automobiles européens, les ventes de véhicules électriques en Europe ont augmenté de 29% d'une année sur l'autre. En 2022, les données ont montré que près de 1,6 million d'unités ont été vendues au cours de l'année, ce qui donne au VE une part de marché de 13,9% des ventes de voitures neuves sur le continent. Les données de la CEA couvrent l'Union européenne, les pays de l'Association européenne de libre-échange et le Royaume-Uni. L'Allemagne a ouvert la voie avec plus de 200 000 véhicules en termes de vente globale. L'Allemagne a 471 394, France 2ème, 267 203, et le Royaume-Uni 3ème, 203 1201. Mais l'Allemagne a 471 000 ! C'est énorme ! C'est presque... Non, c'est pas tout à fait deux fois plus que la France, mais on n'est pas loin quand même. Sur le front des hybrides rechargeables et hybrides, l'Allemagne est également en tête dans les deux catégories, alors que le Royaume-Uni est arrivé 2ème et que l'Italie a complété les trois premiers. Alors qu'en termes de pourcentage des ventes totales de voitures électriques, la Suède dominait avec 79%, en revanche la Slovaquie était la plus faible avec 1,8%. Ouais, bah les pays de l'Est, ça c'est sûr que c'est compliqué. Les ventes globales de moteurs à combustion interne ont subi un coup de dur en 2022. Ensemble, les deux catégories de véhicules thermiques ont enregistré 51,2% des ventes de toutes les ventes de véhicules neufs. Donc essence et diesel, cumulé quoi. Les voitures électriques et électriques rechargeables hybrides et à hydrogène reposant 48,8. Il sera intéressant de suivre comment ça change avec une foule de nouveaux appareils électriques, de modèles électriques du coup, électriques rechargeables qui arriveront sur le continent européen en 2023. Cependant, la CEA ne fait pas de prévision, on devra donc attendre un peu pour voir les chiffres arriver. Donc en gros, 1,6 million d'unités à vendu en 2022, 13,9% de part de marché en Europe. Est-ce qu'on peut parler de doubler ce chiffre ? Ah, peut-être pas de doubler quand même. Mais ouais, je pense à un bon 2,5 millions pour 2023 en Europe. Et une part de marché autour des 20% peut-être. Je pense que c'est réaliste moi. Peut-être pas 20, mais 18 peut-être, un truc comme ça quoi. Ouais, je mise sur 18% de part de marché et 2,5 millions en 2023. Minimum. Allez, ça serait mieux que ce soit autour des 3 millions, mais j'ai quand même quelques doutes qu'on arrive à 3 millions. Mais bon, on sait jamais. Avec Tesla qui va de toute façon augmenter ses ventes, et les concurrents qui vont arriver, il y a moyen peut-être. Quelles sont vos prédictions, vous, pour 2023 en Europe ?